Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre discussion sartorial. Aujourd'hui, nous continuons notre discussion avec notre rédacteur en chef de Parisienne Gentlemane, Léon Luchard. Et nous allons parler du sujet peut-être qu'il connaît le mieux dans le domaine puisqu'il lui a consacré un mémoire, je crois, en master dans le cadre de ses études à l'école normale supérieure de la rue d'Hulme. Donc, Léon, nous allons parler aujourd'hui de dandisme. Alors, c'est un sujet, on en a déjà parlé dans le précédent entretien, qui t'a passionné dès ton plus jeune âge. Oui, et pas forcément de la manière la plus attendue, c'est-à-dire que je jouais à un jeu vidéo à l'époque. C'est pas vrai. Si, si. Bon, ça m'arrive encore d'ailleurs au demeurant, mais... Non, il n'est parfait. Voilà. Quel jeu vidéo ? Quel jeu vidéo ? Alors, actuellement, plutôt de l'héroïque fantasy, mais à l'époque, c'était Assassin's Creed. Oui. Et il y avait un personnage dans un des Assassin's Creed qui s'appelait le Dandy. Oui. Et à l'époque, j'avais découvert ça, mais vraiment, sans comprendre ce que c'était. Le mot était resté dans mon esprit. Tu as quel âge ? 16 ans. 16 ans ? Comment ça s'appelle ? Assassin's Creed, c'est ça ? Oui, oui, c'était dans un des modes multijoueurs. Je ne connais pas, moi, tout ça, mais c'est un truc multijoueur hyper célèbre, j'imagine. Alors, ce n'est pas un jeu multijoueur, mais ils avaient une option multijoueur dans un des opus. Oui. Et il y avait ce personnage qui était jouable. C'était complètement anecdotique, mais je ne sais pas pourquoi ça m'a marqué. D'accord. Le personnage en lui-même était un peu de second ordre, ce n'était pas très important. Oui. Mais le mot est resté. Et tu crois que si on cherche le dandy Assassin's Creed sur Internet, on va voir ? Ah oui, on peut le trouver ? C'est une espèce d'aristocrate maquillé façon carnaval, burlesque. Ce n'est pas vrai. C'est génial. La vision des Américains du dandy français, ça n'a aucun sens. Mais c'est très, très amusant. Et donc, en fait, moi, ce mot-là, je l'ai découvert comme ça. D'accord. Donc, par pur hasard. Et ça t'a intriguée, ça t'a intéressée ? Tu voulais savoir ce qui se cachait derrière ça ? Oui, parce que je voyais bien que c'était un mot qui était inventé pour ce jeu. le lac, ça venait d'ailleurs. D'accord. Donc, j'ai demandé à mes professeurs de littérature avec qui j'avais des discussions parfois après les cours au lycée pour qu'ils m'aiguillent un peu. Donc, ils m'ont orienté vers Oscar Wilde, Barbédo Revili. Oui, t'as eu des bons profs, dis-moi. J'ai eu des bons profs. Tu te souviens de leur nom ? Oui, en l'occurrence, c'était M. Cerda. M. Cerda, c'était à Louis-le-Grand, c'est ça ? Non, c'était avant, c'était avant, quand j'étais au lycée dans le nord de la France. Ah oui, parce qu'à Louis-le-Grand, t'as fait la prépa à Louis-le-Grand. C'est ça, je n'ai pas fait le lycée à Arras, c'est ça ? Oui. D'accord. M. Cerda, donc si M. Cerda du lycée Robespierre, d'abord je ne sais pas s'il enseigne encore. Oh, je pense que si. Peut-être, du lycée Robespierre, nul n'est parfait, à Arras. Donc, ben voilà, on vous salue, c'est toujours important d'avoir de la mémoire. Moi, je me souviens, Mme Clément était ma prof en première, je pense que ça date un peu, donc je ne pense pas qu'elle enseigne encore, parce que moi j'ai 60 ans, donc on doit en avoir au moins 20 de plus maintenant. Et j'ai toujours, je me suis toujours fait, mis un point d'honneur à me souvenir des gens qui m'ont influencé favorablement. C'était des influenceurs, mais avec un grand I à l'époque, qui moi m'ont donné le goût à la grande littérature, etc. Donc, ben M. Cerda, nous vous saluons, et Léon Luchard est très content de se remémorer vos cours. Donc, lui, t'avais orienté vers Barbé, vers Oscar Wilde, vers les gens qui vraiment étaient eux-mêmes des dandis. Ce qui était à même aussi de me permettre de découvrir le corpus, ce qu'on appelle un corpus en littérature, donc un ensemble de textes sur un thème donné. J'ai quand même pris le temps, sur les années qui ont suivi, de m'approprier ce corpus. J'ai mis honnêtement en quelques années, et c'est vraiment, effectivement, comme tu l'as rappelé, en master que j'ai enfin eu le loisir d'entrer dans les textes et de choisir, voilà, de faire pendant mon master 1. Là, je suis encore en train de finir mon master 2. Une étude comparée, en fait, c'est quoi ? En fait, c'est un mémoire où tu revisites Barbé, Balzac ? L'idée, c'était de traverser comme ça Balzac, Barbé et Huysmans. Il s'est avéré que, bon, j'ai pas forcément eu un mémoire de master 1 très équilibré. J'ai accordé beaucoup de place à Balzac. Bien sûr. Donc, tirant en partie de cette conclusion, pour mon master 2, je ne travaille que sur Balzac. D'accord. Mais l'idée, c'était, alors, non pas de dresser un état du dandisme dans ses textes parce que ça a été fait. Oui. Il faut être honnête, j'arrive vraiment après la bataille. On l'a rappelé, mais ça fait 15 ans qu'on travaille sur le dandisme en littérature au moins. Je crois qu'il y a un Japonais, d'ailleurs, qui avait fait une thèse magnifique, dont on avait publié des extraits dans Paris-Ange de Manne. Son nom m'échappe tout de suite. Mais il avait fait un travail monumental sur le sujet. Oui, sur le traité de la vie élégante de Balzac. De manière générale, voilà, c'est un sujet que je ne peux pas du tout revendiquer avoir ouvert la voie à quoi que ce soit, surtout pas à mon modeste niveau. Par contre, c'est vrai que j'ai voulu exploiter peut-être un ou deux filons qui n'avaient pas été tout à fait peut-être exploités. Donc, l'idée, c'était d'explorer un peu le sud-idandisme en parquant plusieurs auteurs. Mon préféré reste Balzac. Et dont l'auteur du traité de la vie de God. Alors, excuse-moi de t'interrompre un instant, mais pour recadrer un tout petit peu ce dont on va se parler aujourd'hui. En fait, depuis que Paris & Gentleman existe, 2009, et on va dire depuis 5-6 ans que le mouvement sartorial a pris un petit peu son envol, ou en tout cas a commencé à toucher la jeune génération, il y a des mots comme ça qui sont utilisés un peu à temps et à travers. Alors, ce n'est pas faire injure à notre camarade Yves-Denis de Dandy Magazine, qui lui utilise ce vocable pour son magazine, dont le salut. Nous sommes très confraternels. D'ailleurs, nous pouvons officiellement vous dire que nous allons être partenaires parisiennes et gentlemen, dont Léon est le rédacteur en chef maintenant de la cérémonie des Swan Awards, qui auront lieu le 7 novembre prochain à l'Automobile Club de France, sur la place de la Concorde à Paris. Donc, ce n'est pas injure à faire à Yves de dire que quand même, le mot Dandy, dans son acception originelle, c'est-à-dire dans son sens profond, décrit ou décrivait quelque chose qui, on peut le dire aujourd'hui, a disparu littéralement. Alors, quelle est ta définition peut-être du Dandy, à l'époque et peut-être aujourd'hui, s'il existe encore, et pour aller plus loin dans la discussion du Dandisme en tant que mouvement, si tenté qu'on puisse parler de mouvement parce que c'était des personnes plus ou moins isolées les unes par rapport aux autres ? Alors, tu as tout à fait raison de le rappeler. Parler de Dandisme, ce n'est pas du tout une évidence. Le 19e siècle n'a pas vraiment connu de Dandisme, en tout cas dans le cœur de la réalité du quotidien de la société française. Je ne pense pas que les témoins du Dandisme parlaient de Dandisme. C'est aussi rétrospectivement qu'on a construit cette idée-là, ce terme. Par contre, des Dandis, oui, il y en avait. Et il faut fonctionner par image. Il faut visualiser un jeune homme, 22 ans, 25 ans, qui descend d'un cabriolet, un attelage à deux chevaux, par exemple, ou un tilbury, qui a peut-être une canne, mais surtout un gilet très ajusté, un pantalon lui aussi très ajusté pour bien mettre en valeur sa silhouette élancée, des gants, plusieurs gants différents par jour. Plusieurs gants différents par jour, bien sûr. Donc des gants, une montre, des cravates très élégamment nouées. Alors cravate, ce qu'on appelait cravate à l'époque, qui est en fait un peu plus chargée qu'une cravate. Presque une lavalière. Oui, c'est ça. Ça se rapproche plus de la lavalière que de la cravate aujourd'hui. Donc on va dire un maintien. On pourrait dire ça comme ça ? Oui. Un vrai maintien un peu particulier et puis surtout une énorme sophistication. Oui, des figures très élancées, beaucoup de fantaisie. On va y revenir, mais il y a vraiment une rupture entre le modèle de Brumel, qui instaure beaucoup de sobriété, du noir, du bleu, ce qui sera un peu repris par Baudelaire. Et à l'inverse, ce florilège de dandies 1830 en France, qui vont oser toutes les couleurs, faire des choses très extravagantes. Tu veux dire que les Français étaient plus extravagants dans leur interprétation du dandisme ? C'est exactement le mot. Il y a eu une interprétation, une réinterprétation du dandisme qui n'a pas été immédiate. Pour parler un peu avec des dates. En gros, Brumel, c'est l'extrême fin du 18e, le début du 19e siècle en Angleterre. C'est l'avènement de ce qu'on a appelé dandisme. Donc on pourrait dire que c'est le premier dandisme ? C'est le père fondateur du dandisme. C'est le père fondateur du dandisme. Georges Brumel, qu'on appelait Beau Brumel. On utilisait ce mot-là à l'époque. Ça correspond à un type de personnage, effectivement, et lui a été le plus célèbre des Beau. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, pour la petite histoire, Georges Beau Brumel, c'est quoi son nom ? Brian. Georges Brian Brumel a encore une statue dans le quartier de Mayfer à Londres parce que les tailleurs de Savile Rau considèrent que c'est le créateur ou l'instigateur du vestiaire moderne. C'est-à-dire qu'avant, il a simplifié. Alors, c'est assez paradoxal parce que quand on pense à dandy, on pense à beaucoup de colifichés, on pense à beaucoup d'extravanances, etc. Alors que Georges Brumel, Beau Brumel, est peut-être l'inventeur du costume moderne. C'est-à-dire qu'il a vraiment simplifié la chose en termes de couleurs, mais aussi en termes de vêtements. Parce qu'avant lui, sous l'Ancien Régime, on avait beaucoup des colifichés, des fraises, des talons, des culottes bouffantes, etc. Et lui a vraiment simplifié le vestiaire avec un gilet. Alors, c'était très sophistiqué, bien sûr. Un pantalon taille haute, une veste. Et alors, je ne sais pas, il avait encore des guêtres encore à l'époque, il me semble. Et ceci étant, il est célébré en tant que fondateur du dandisme. Je ne m'avance pas trop sur les questions exactement des pièces qui font la garde-robe des dandis. Parce qu'alors, d'une décennie à l'autre, en plus, on peut faire des... Et en plus, il y a des puristes qui vont commencer à nous jeter des tomates pourris. Bien sûr, et à raison, parce que vraiment, d'une décennie à l'autre, entre 1010 et 1820, ça n'a rien à voir. Donc, c'est des périodes qui sont très, très, très complexes à appréhender. Mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il aurait jeté les bases du costume moderne. Et alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on revient à cette distinction. Le dandisme anglais, c'est vraiment un costume très ajusté, très sombre, selon Brumel. Des cols amidonnés, mais au point que le dandy ne peut même pas tourner la tête sur le côté sans se faire mal. Et donc, il y a toute une mise en scène de Brumel qui, quand on lui parle, ne regarde pas son interlocuteur. C'est toute une mise en scène. Oui, il y a tout un jeu où, quand justement, il daignait tourner la tête, ou quand d'autres dandy, à sa suite, le feront, c'est considéré comme un sacrifice, comme un effort surhumain. C'est très drôle. Et donc, il y a toute cette logique-là. Il va aussi avoir ce rituel. On raconte encore une fois, Brumel est quelqu'un qui est entouré de nombreuses légendes. Mais il y a aussi cette légende qui voulait que son valet, le matin, descendent des monticules de rubans. Et en fait, ces monticules de rubans, c'était les cravates de M. Brumel, qui, quand il avait essayé de nouer plus de deux fois le même ruban, s'il n'avait pas réussi à faire son nœud, en prenait un autre. Considérant qu'après, il était trop froissé. On voit bien que c'est des gens très extravagants. On va perdre cette... Brumel était quelqu'un de très rigide, qui faisait... En tout cas, qui a laissé penser le monde entier, qu'il n'avait pas de sentiments, qu'il était simplement une... Il n'est pas très sympathique, quand même. Pas du tout, même. Détestable. Georges IV, il a dit des atrocités, se moquant de son embonpoint. Donc, c'est un personnage... C'est le seul gars qu'a osé se... Alors qu'il était à la cour du roi. Enfin, c'était un courtisan, littéralement. Même si, dans l'acception du Dandy, pour lui, il n'était pas courtisan. Mais c'est lui qui faisait un petit peu les élégances, quand même, tout de même, à la cour. Et il s'est permis de faire des blagues sur le bide du roi. Littéralement. Il s'est fait un peu virer, à cette époque-là. Alors, il a eu, comme beaucoup de Dandy, une période d'exil. Ce qui est très drôle, c'est que même en exil, ses amis avaient œuvré, parce qu'il avait quand même quelques bienfaiteurs et bienfaitrices. Et donc, il s'est retrouvé quand même avec un poste de consul. En France, il avait ce qu'il fallait pour survivre. Le dandyisme est tellement paradoxal et insolent, qu'il n'a rien trouvé de plus dandy à faire que de se tirer une balle dans le pied. Alors, pas littéralement, mais en gros, il a dit publiquement que son poste ne servait à rien. Donc, on lui a retiré son poste de consul. Du coup, il est mort. Donc, ses subsides, il est mort pauvre. Pauvre et fou, dans un asile. Et avec beaucoup de créanciers qui lui couraient après. Oui, la légende veut qu'il ait fini en train de juste ne plus s'intéresser qu'à ce qu'il mangeait et les biscuits qu'il avait dans sa tabatière, dans un petit coffret, parce qu'en fait, c'était une déchéance ultime et effroyable. D'accord. Alors, si on essaye de globaliser un tout petit peu... Alors, ça, c'est beau Brumel. C'est très spécifique. Si on essaie de globaliser un tout petit peu... Donc, le dandy, c'est extrême fin du XVIIIe siècle, début du XIXe. C'est ça. C'est d'abord en Angleterre. C'est ça. N'est-ce pas ? Et puis, après, ça vient en France un tout petit peu. Alors, si on pouvait globaliser, ce sont des gens qui se considèrent comme le chef-d'œuvre de leur propre vie. Oui. En gros, on pourrait dire ça comme ça. Oui. Et qui s'élevaient de manière insolente. Et alors, moi, je trouve ça... Je trouve que le mot burlesque leur va presque bien. Oui. Qui s'élevaient contre la médiocrité ambiante et qui n'avaient pour unique but que de créer un effet sur autrui sans aucun sentiment et sans aucune appétence pour créer des relations avec les autres. Quelque chose comme ça ? En fait, ils sont la suite. Ils sont l'un des maillons d'une longue chaîne qu'on observe déjà à la fin du XVIIIe. Oui. Et tous les muscadins, les merveilleux. Oui. Les dandies ne sont qu'un avatar de cette longue chaîne d'individus, de types sociaux, vraiment, qui viennent pour perturber l'ordre social, mais toujours en jouant sur les limites de ce qui est acceptable. D'accord. Donc, ce que tu disais, ils n'ont pas l'intention de s'insérer dans le tissu social de manière discrète. Leur but, c'est de faire des remousses, des trublions, mais des trublions élégants. D'accord. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on importe en France, avec toute cette mode, cette anglomanie pendant la restauration. Bien sûr. On importe le modèle anglais, ça ne prend pas. Oui. Les premiers dandies sont moqués, ce sont des individus qui sont engoncés. Oui. À Paris, ça ne prend pas. Oui. Et en fait, c'est vraiment en 1830 que les choses deviennent un peu plus sérieuses. On se rend compte que quelques individus qui ont commencé à s'approprier ce modèle, à le redéfinir, et on arrive à une version très française, très exubérante. Donc, des individus qui sont à mi-chemin entre Brumel et le courtisan. D'accord. C'est ce qu'on disait plus tôt, mais en fait, on va arriver au type du lion, dans les années 1840. Oui. Mais l'âge d'or du dandy parisien, celui que raconte plus ou moins Balzac, c'est 1830. D'accord. Pendant dix ans, on va avoir les grands boulevards pré-haussmaniens, boulevards des Anglais, boulevards italiens, qui vont être, avec leurs grands cafés, plein de dandies. Oui. Des gens qui stationnent toute la journée devant ces cafés. Qui flânent. Qui flânent, qui se moquent des passants, qui n'ont rien d'autre à faire que de manger, fumer un cigare et attendre l'opéra ou le théâtre du soir. Ah oui, parce qu'un dandy doit aller plusieurs fois par semaine à l'opéra ou au théâtre. Un dandy n'a que ça à faire, que les occupations mondaines. D'accord. Donc ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent surtout pas. Ils dépensent de l'argent qu'ils n'ont surtout pas. Oui. Ce sont des individus qui n'ont pas d'utilité directe à la société. En revanche, eux, si on pouvait les interviewer, répondraient qu'au contraire. Ils sont peut-être les individus les plus utiles à la société puisqu'ils la renvoient sans cesse à cette espèce de mesquinerie bourgeoise qui consiste à tout le temps courir après le profit, l'intérêt, l'argent. Donc il y a quand même un sous-bassement philosophique assez fort derrière cette attitude, même si, et c'est ça moi qui m'a toujours fasciné, ces gens, par définition, c'est presque une curiosité intellectuelle cette chose-là. Parce que par définition, ils ne pouvaient pas se grouper. Non. Par définition, puisque l'unique chose qui les intéressait, c'était eux-mêmes. Donc ça veut dire qu'effectivement, ce n'est que rétrospectivement qu'on a parlé d'un mouvement du dandisme, mais qui n'existait pas par définition parce que Brumel n'avait absolument aucun intérêt ni aucune envie, ou Oscar Wilde, ou Barbé d'Orvilly, par exemple, n'avaient aucunement envie de se mêler à l'autre, et surtout de se grouper en groupe parce qu'ils avaient horreur de cette notion de groupe. Alors, c'est là que ça devient complexe, parce qu'effectivement, Brumel n'avait pas l'intention de créer un mouvement, et il a façonné sa légende, mais sans se soucier de la postérité. Là où c'est compliqué, c'est que le dandisme va devenir une sorte de tendance, pas une mode, mais une tendance intellectuelle, une façon de se comporter, et on le voit très bien chez Balzac, c'est une étiquette que vont adopter tous les jeunes gens à Paris, à un moment ou à un autre, de manière occasionnelle, par opportunisme, et qu'ils vont plus ou moins délaisser au bout d'un certain temps. Donc, en fait, c'est là que ça devient compliqué, c'est qu'il y a quand même des meutes de dandis. Par imitation, d'une certaine manière. Par imitation, par effet grégaire. Donc, on observe quand même à Paris des rassemblements, il y a des troupeaux de dandis, des gens encore plus détestables quand ils sont en nombre. Mais c'est là que ça devient très intéressant, c'est qu'en fait, les mondains, les jeunes France, les dandis, les élégants, les rouets, les lions, tout ça est très poreux. Ce que l'histoire a retenu, c'est quelques grands noms. Ce que la littérature a retenu, c'est quelques grands personnages. Et on va dire que c'est eux qui, dans notre imaginaire collectif, incarnent peut-être ce qu'il y a de plus dandis. Quant à savoir, au reste, si c'était vraiment l'essence pure du dandisme, ça reste très difficile à déterminer. Donc, j'ai cette intuition un peu folle, un peu outrancière. Est-ce qu'on pourrait dire, d'une certaine manière, que les dandis, même s'ils ne sont pas fédérés en un groupe, étaient un peu les punks de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe ? Alors, tu ne crois pas si bien dire, Hugo. Il y a un auteur que j'apprécie énormément, Patrice Bollon, qui a écrit ce livre fabuleux, et que j'invite vraiment tous nos abonnés à lire. C'est Morale du masque. « Merveilleux Zazou, dandy, punk ». Ah oui ! Donc, tu es en plein dans le sujet. Donc, en fait, l'idée de cet auteur, c'est d'expliquer que... C'est toujours cette idée de... Je lui ai emprunté, justement, cette image de la chaîne avec des maillons. Et qu'en fait, le dandisme aurait été une itération de cette longue histoire des mouvements de style, c'est le terme qu'il donne, de contre-mouvements de style, en fait. Contestataire, donc ouvertement. Qui ouvertement prennent le contre-pied de la tendance de masse, qui consiste à généraliser le goût, le beau, et à dire non. Et à prendre vraiment ce contre-pied en disant d'autres valeurs sont possibles, des valeurs qui, généralement, vont nier les valeurs bourgeoises, les valeurs de... pas forcément de travail, mais de rentabilité, de rendement. De profit. Donc, quand tu dis les punks sont les dandys de plus récents... Ou plutôt les dandys sont les punks du 18e ou du 19e. On est effectivement au sujet avec toute cette part d'irréductible qu'avait chaque mouvement qui fait qu'on ne peut pas tout à fait les superposer. Bien sûr. Mais effectivement, c'est pour ça que j'invite à lire Patrice Bollon, on se rend compte qu'il y a des... Il y a des punks. Il y a des punks, exactement. Alors, c'est étonnant. C'est bien la première fois, si un jour, on m'avait dit que j'allais comparer les dandys avec les punks, qui sont, eux, font par définition, ont un uniforme presque, par définition... Alors, j'allais dire dégueulasse, mais c'est le mot. Enfin, c'est vraiment le laisser aller total, les clous dans les trous de nez, les Doc Martens. Mais enfin, c'était quand même très codifié. C'est ça qui est très, très étonnant. C'est qu'à la fois, il y a une espèce de recherche, de contestation, mais l'uniforme est presque codifié. Encore plus chez les punks, il me semble, d'ailleurs, que chez le dandy, mais peut-être que c'est vrai également. Alors, en fait, c'est même très recherché comme construction stylistique. Moi, je n'y suis pas tellement sensible, mais Patrice Bollon le montre très bien. Ah, au punk ? Oui, oui. Moi non plus. Bien sûr, je me doute. J'avoue. Mais Patrice Bollon explique justement très bien à quel point c'est beaucoup plus recherché que ce qu'on pense. Oui. Et alors, pour en revenir au dandy, l'histoire de la laideur et même du répugnant, elle est finalement assez centrale autour du dandy. Parce que, spontanément, on aurait tendance à dire le dandy, c'est celui qui artificialise à l'extrême, qui chasse la laideur. Quand on sait que la plupart ont fini dans une déchéance extrême, dans la saleté, voilà, avec la syphilis. Oui, décharné, pauvre. C'est le cas de Rumel, Alfred d'Orsay, Baudelaire, je crois. Oui. Enfin, vraiment, il faut bien à un moment se poser la question du « mais est-ce que, en fait, ça ne fait pas partie du protocole dandy ? » Si c'est aussi systématique. Parce que sinon, la conclusion inverse, c'est, dans ce cas-là, en fait, le dandisme se maintient une certaine période dans la vie et après, s'annule. Oui. En fait, la réalité, c'est que certains auteurs ont avancé l'idée que ça faisait partie du processus dandy que d'aller tellement loin dans la négation des valeurs bourgeoises, de la belle présentation de soi irréprochable, toujours juste, qui ne fait pas de vague, que le dandy s'enfonce tellement dans la provocation qu'il va jusqu'à la déchéance. C'est une thèse assez audacieuse. Oui, oui, c'est très audacieux. Alors, ça voudrait dire quand même, alors là, monsieur, on va revenir à notre sujet d'origine et le sujet de cette chaîne, ça voudrait dire que si Georges Brumel était parmi nous en 2024, alors là, on fait de la science-fiction inversée, il exécrait, il exécrera, je ne sais pas comment on dit, le mouvement sartorial. C'est-à-dire que toute cette notion d'avoir, entre guillemets, des codes de groupe et des signes de reconnaissance et peut-être cette espèce d'impulsion qu'on a toutes et tous, parce qu'on s'intéresse aux beaux vêtements, on s'intéresse à l'élégance, etc., d'être au meilleur de nous-mêmes, mais de se fédérer non pas en mouvement, mais on fait des soirées sartoriales, on est content de se voir les uns les autres, de discuter, etc. Je pense que les dandy, ce serait presque, ce serait peut-être antinomique avec leur philosophie. Est-ce qu'on pourrait dire ça ? Complètement antinomique. Ah oui ? Il faut exclure toute notion de bienveillance. D'accord. Mais ça, encore une fois, c'est malheureusement le prisme moderne qui a déformé la notion, mais c'est pour ça que j'invite à lire Balzac. Quand on ouvre un peu quelques pages de Balzac, on va à la rencontre d'Henri de Marseille, Rastignac, Maxime de Traille, on comprend assez vite que ces gens-là n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'on appelle les gens élégants, les individus élégants aujourd'hui. Heureusement, tous les gens élégants de l'époque n'étaient pas comme ça. Balzac aussi extrapole une certaine vision du dandisme, mais il faut se rendre à l'évidence, Brumel n'était vraiment pas quelqu'un de très fréquentable. Et vraiment, il y a une volonté de déstabiliser, de bousculer, qui va au-delà de toute notion de bienveillance, d'invitation au beau. Brumel n'était pas intéressé par les vêtements. Brumel choisissait les beaux vêtements parce que c'était ça ou rien, parce qu'il avait choisi aussi de détourner les codes de la haute société. Et donc, ce n'est pas un choix par passion. C'est très insolent quand même tout ça. C'est extrêmement insolent, mais on dit souvent qu'il avait trois artisans pour faire un seul gant, il l'avait pour le pouce, pour l'index, et puis pour les trois doigts restants. Enfin, ce sont des choses... On ne fait pas ça par passion pour le vêtement. Même un fanatique aujourd'hui de la chemise ne va pas aller demander à trois artisans différents de faire chaque partie de sa chemise. La réalité derrière ça, c'est que le vêtement n'était pas une fin en soi. Alors, je soupçonne, beaucoup de certes réalistes, peut-être à tort parfois, de faire du vêtement une fin en soi. Mais à la limite, au moins, c'est plutôt bienveillant. Ça fait mal à personne. Absolument. Brumel, on ne peut vraiment pas le soupçonner de ça. Oui, oui, oui. C'est sûr qu'il n'inspirait pas l'amour. Et bien, vous voyez, alors, encore une fois, mesdames, messieurs, nous parlons avec Léon de l'acception historique, c'est-à-dire du vrai sens du mot dandie. Encore une fois, bon, on ne va pas vous jeter en prison si vous utilisez le mot dandie. Notre ami Yves-Denis l'utilise, bien sûr, pour le titre de son magazine parce qu'il y a une exception un peu plus moderne aujourd'hui. D'ailleurs, ce mot est un peu fluctuant parce qu'à l'époque, on l'utilisait, je crois avoir lu dans la thèse de cet auteur japonais, de cet étudiant japonais, de cet universitaire japonais. On va mettre son nom en description parce qu'on a fait un article reprenant des extraits de sa thèse. Je crois qu'il faisait une comparaison entre le livre de Barbé de Georges Brumel parce que Barbé d'Orvilli a écrit sur Georges Brumel et le traité de la vie élégante de Balzac. Et donc, à l'intérieur de ça, il expliquait justement que le sens du mot avait beaucoup évolué. Parfois, il était un peu, comment dire, péjoratif pendant une longue période. Puis, il est devenu un peu plus adouci. Puis, il a été énormément, à l'époque d'Oscar Wilde, lié à l'homosexualité qui était bien sûr pas très en vogue et qui a été mal vu à l'époque. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses. C'est très intéressant comme lecture. Et aujourd'hui, on peut dire que, alors, on l'utilise encore une fois, le magazine, on l'aime bien, ce magazine-là. Mais c'est un mot quand même que moi, j'utilise toujours avec des pincettes. Je préfère parler d'élégance. Je préfère... Les gens me disent, « Oh, tu as un dandy. » Ben, j'aimerais bien être un dandy. J'aimerais bien ne pas travailler. J'aimerais bien dépenser l'argent que j'ai pas. J'aimerais bien ne faire que flâner avec mon épouse quand même. Je ne sais pas. « Ah tiens, est-ce que les dandy étaient mariés ? » Ils étaient seuls tout le temps. Au sens strict, ils ne sont pas censés avoir de passion, pas censés montrer des états d'âme. Donc, non. Ah oui ! C'est là que la légende entretient le flou. À la limite, dans les romans, mais en réalité... Alors, dans les faits, je pense qu'on a eu des dandy en couple, ou des dandy mariés, ou des dandy fiancés. Mais la réalité, c'est que le modèle dandy, à la base, est un modèle de séducteur à la limite. Et normalement, même de personnes apathiques qui ne ressent rien et qui ne se consacrent pas à ça. D'accord. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si vous y aviez le fantasme de devenir un dandy dans la vie, j'espère que Léon vous en a détourné, puisque vraiment, ce ne sont pas des gens éminemment sympathiques. Mais c'est intéressant. Alors, si les gens voulaient s'intéresser un tout petit peu plus à ce qu'il y a derrière les dandy, quelles sont les lectures que tu conseillerais ? Barber ? Oui. Alors, je te remercie de poser la question. Déjà, sur le traité de la vie élégante et sur la biographie de Brumel écrite par Barber, ce ne sont pas des textes pour commencer. Ah, tu veux dire le traité de la vie élégante de Balzac ? Il ne faut pas commencer par ça. Tous les textes théoriques ou qui retracent des biographies de dandy ne sont pas des bons textes pour entrer dans ce thème-là parce que ce sont des textes qui font semblant de théoriser des choses qu'en fait, ils ne théorisent pas avec sérieux. Ce sont des textes à double, voire triple sens. C'est vraiment des textes difficiles à manipuler. Moi-même, je suis très mal à l'aise avec eux. Donc, je ne conseille pas forcément de commencer par cela. En revanche, il y a la littérature très facile du côté de Balzac. Donc, tout Balzac, que ce soit... Toute la comédie humaine. Toute la comédie humaine. Les dandy sont des personnages récurrents mais il faut lire Illusion perdue, il faut lire Le Père Goriot, il faut lire Splendeur et misère des courtisanes, Toutes les aventures des XIII, Histoire des XIII. Rastignac est une image très dandiesque. Et très fort dans l'imaginaire collectif. Voilà, c'est pour ça que Balzac est souvent moqué quand on parle dandies mais en réalité, il a vraiment contribué à imprégner notre imaginaire français. D'accord. Évidemment, il faut aller lire Oscar Wilde. Oui. Donc, s'il y a une chose à lire, c'est le portrait d'Oriane Gray. Évidemment. Incontournable. Chez Barbé, pour ceux qui ont envie d'apprécier un style encore plus ciselé à mon sens que celui de Balzac, dans une autre veine évidemment, mais voilà, les Diaboliques de Barbé qui sont terrifiantes mais qui sont formidables. Ah ben, je vais le lire. Alors, notamment le rideau cramoisi qui est la nouvelle qui raconte l'histoire d'un ancien dandy militaire. Alors, c'est militaire 19ème, donc c'est très haut en couleur. C'est un récit fabuleux, vraiment. Enfin, glaçant, comme toujours chez Barbé, mais avec une fantaisie dans le dandisme qui est incroyable. Ça, c'est des textes que je conseille vraiment. Baudelaire est souvent considéré comme un dandy à certains égards. On en a parlé. Il a des traits dandis, il s'est intéressé au dandisme, mais même chose, le peintre de la vie moderne, il y a un chapitre sur le dandisme, mais ce n'est pas par là qu'il faut commencer. Alors, je sais bien. Alors, le peintre de la vie moderne, ce qu'il faut savoir tout de même, c'est que, alors ça, c'est un petit peu une incompréhension avec les gens, mais Baudelaire avait du mal à survivre en tant que poète à cette époque-là, donc il faisait des œuvres de commande. Et le peintre de la vie moderne, c'était des chroniques, je crois, qu'il faisait pour un journal. Et il parlait d'un peintre en particulier dont le nom m'échappe tout de suite. C'est Constantin Guy. Constantin Guy, exactement. Et tous ces textes, l'on décrive en fait l'œuvre d'un homme et donc c'était des œuvres de commande, en fait. Alors, Baudelaire, il est un tout petit peu à la frontière. C'est compliqué à manipuler. C'est autre chose, même si moi, je lui voue une admiration ultime pour, bien sûr, Spline est idéal et puis, enfin, c'est Baudelaire, c'est très très important pour nous, mais je pense que c'est pas tout à fait ça. Donc, merci pour cette première liste. Il y a d'autres titres qui te viennent en tête ? Alors, après, on peut s'intéresser en revanche avec beaucoup d'intérêt aux biographies d'Alfred Dorsey, les biographies récentes, modernes, parce que c'est un personnage haut en couleur. On peut s'intéresser à la vie de Robert de Montesquieu qui est, pour le coup, à la belle époque, tout le monde a l'image en tête de ce portrait de Boldini. Voilà, c'est un incontournable. Et pour le coup, c'est un dandisme plus tardif. Si vous avez suivi ce que j'ai dit, on est bien après 1830. Mais c'est en fait les deux exceptions que je veux bien admettre, c'est la belle époque et peut-être les années folles. Et Montesquieu, c'est vraiment ce dandisme du boulevard, un personnage vraiment très différent, mais en même temps, paradoxalement, très fidèle aux valeurs de 1830, à mon sens, qui reste quand même dans cet élan et cet esprit pétillant de la vie parisienne qui a occupé des fonctions très amusantes, qui a une vie pas possible. Mais voilà, alors je ne sais pas forcément ce qu'il a écrit lui-même. En revanche, il faut savoir que il a tellement inspiré la belle société parisienne de cette époque qu'il connaissait tout le monde et tout le monde le connaissait. Tout le monde venait dîner chez lui dans des dîners complètement invraisemblables. Et c'est lui, si je ne dis pas de bêtises, qui a inspiré non seulement Robert Desaessinthe, le personnage de A Rebours, le roman de Huismance, mais aussi Proust pour la recherche et ses personnages d'Andy. D'accord. Donc voilà, il faut savoir que c'est un personnage qui a été très influent. Alors il a regretté, lui, de servir d'inspiration pour ces personnages-là, parce qu'on ne lui faisait pas forcément un traitement très élogieux. Ah d'accord, j'ai compris. Mais voilà, alors j'espère ne pas dire de bêtises sur Proust qui n'est pas mon rayon préféré. En tout cas, de spécialité, on va dire. Oui, de technicité. Mais voilà, en tout cas, Robert Desaessinthe mérite le détour. Voilà, pour moi, c'est vraiment les noms à connaître et à fréquenter un peu. Alors voilà, je pense que vous en savez plus sur le mot dandisme, sur ce pseudo-mouvement, puisque ce n'était pas un mouvement à proprement parler, sur les dandis. Moi, j'apprécie beaucoup ce genre de discussion parce que d'abord, un, ça lève un peu le voile sur une espèce... Il y a beaucoup de mythes autour du dandis. Absolument. Et puis deux, ça nous réapprend un tout petit peu à nommer les choses. encore une fois, rien contre dandis magazine, au contraire, puisque nous collaborons sur beaucoup de sujets. Lui, il prend ce mot dans son acception moderne, mais c'est toujours bien d'aller toujours à la source des choses et surtout, de faire en sorte de... Moi, j'ai toujours cette idée-là, je suis obsédé par la sémantique. C'est-à-dire, donner vraiment le vrai sens des mots. Après, que le mot évolue et d'autres acceptions, fort bien. Mais tout de même, c'est quand même intéressant d'aller rechercher toujours aux fondamentaux pour voir ce qui se passe. Il y a eu un livre dans lequel j'ai eu l'honneur il y a longtemps, enfin, il y a longtemps, non, 2015, je pense, 14, 15, de mon amie Rose Callahan, qui est une photographe new-yorkaise qu'on connaît bien avec Sonia, et qui a écrit donc ce I am Dandy, le retour du gentleman élégant, dont la couverture a été faite par notre amie... C'est Massimiano Mokia Di Coggiola, qui est, à mon sens, je fais exception à tout ce qu'on a dit avant, et je lui ai déjà dit, peut-être un des derniers vrais dandy, pour le coup, ça je le maintiens, Massimiano, et pour moi, ce qui s'approche le plus d'un... Sauf qu'il travaille un peu. Pas trop. Très peu. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Je ne veux pas porter ce qu'il te dit, mais... Il fait encore cette... Il fait survivre cette vision de la vie, en fait. C'est une vision de la vie. Et donc, dans ce livre-là, il y a un texte que moi, j'aime beaucoup. Alors, je ne sais, il n'a pas été traduit en français, ce livre, je ne pense pas. Mais en anglais, il y a Glenn O'Brien, qui était le monsieur Steele, je crois, de GQ Magazine. Donc, c'était quelqu'un, c'est une institution, littéralement, aux États-Unis. Je pense qu'il est décédé il y a trois ou quatre ans. Et qui a écrit, à la fin de I am Dandy, donc, qui fait... C'est une galerie de portraits, en fait, de gens. Alors, ils m'ont mis moi à l'intérêt, vous voyez, donc... Je n'ai absolument rien d'un Dandy, ou en tout cas, j'aimerais bien ne pas travailler, mais malheureusement, je suis obligé. Et puis surtout, j'aime les gens. Et en plus, je suis chrétien. Donc, je ne pense pas que ça aille bien avec le Dandy, mais je pense qu'ils étaient plutôt, par définition, plutôt même anticléricaux. Enfin, je ne sais pas. Athée, oui. Ah oui ? Réellement. Bon, donc, du coup, je ne peux pas prétendre d'être un Dandy, c'est sûr, mais je faisais partie de ce livre. Et dans ce livre, il y a un chapitre, je crois que c'est l'introduction du livre ou la conclusion de Glenn O'Brien. Et je voudrais vous la partager, la lire, parce que je trouve qu'il dit beaucoup de choses à l'intérieur. Parce qu'en fait, la première critique qu'on pourrait faire à la notion de Dandy, c'est qu'on a l'impression que c'est des gens qui ne sont absorbés que par leur propre personne. Rien ne les intéresse plus qu'eux-mêmes, ce qui est quand même un peu la négation de toutes les théories et de toutes les façons qu'on a de voir la société. C'est-à-dire le fameux vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, le Dandy était par définition complètement contre ça et donnait l'image presque de l'ultime égoïsme d'une certaine manière et de l'ultime égocentrisme même pour aller un petit peu plus loin. Mais Glenn O'Brien dit quelque chose de très beau à la fin de ce livre et je veux vous partager, partager avec vous ce texte. C'est très court et il dit « S'il existe un péché cardinal dans notre monde, ce n'est pas celui consistant à se laisser absorber par sa propre personne mais celui de se faire absorber par la masse. La dissolution de l'individu par la masse » c'est un sujet très très actuel mesdames, messieurs. « La majorité silencieuse, la foule vêtue de maillots de sport, la foule, la populace, le troupeau. Noyé dans cette foule uniforme, l'homme n'est plus un individu mais une simple cellule d'un gigantesque organisme dans lequel il est bringue-ballé sans aucune volonté personnelle. » Je pense que Beaubrumel aurait adoré ce texte. Il continue en disant « Nous savons ce dont les foules, les gangs mais aussi les entreprises ou les partis politiques sont capables quand l'individualité cède la place à la pensée de masse. Quel sujet important de nos jours. » Et il continue et il conclut en disant « Un homme qui refuse l'uniforme est un héros. » Moi je traduis aujourd'hui « Un homme qui refuse l'uniforme, jean, basket, t-shirt, je le considère comme un héros. » Ou en tout cas ça me fait plaisir de penser que je suis un héros, c'est maman qui va être contente. Donc il dit « Un homme qui refuse l'uniforme est un héros à sa manière, vous ne pouvez d'ailleurs être un héros qu'à votre manière. » Se présenter aux autres de manière différente à dessein demande du courage. On le sait tous. Mettez une cravate, mettez une pochette, allez dans la rue, surtout si vous êtes jeune, si vous allez à la fac, etc. C'est pas facile tout de suite. Ça demande un petit peu de courage. Il faut affronter le regard d'autrui. Et il dit « Et la forme la plus haute du courage consiste à se révéler à autrui et à dire son fort intérieur au monde avec éloquence. » Ainsi, bien que je ne considère pas cet agrégat d'hommes à l'évidence très bien vêtue, là il parle des portraits, des galeries de portraits qu'il y a dans ce livre « I am dandy » par Rose Calahan et Nathie Adams. Allez, son nom me revient. Donc il dit « Ainsi, bien que je ne considère pas cet agrégat d'hommes à l'évidence très bien vêtue comme de vrais dandy au sens classique du terme, comme Léon vient de vous l'expliquer, mais plutôt comme un mélange éclectique de bellâtre et de joyeux de rille. Ils sont pour moi tous des héros qui expriment avec éloquence ce qui les intéresse dans la vie. Ils ont tous pour objectif, écoutez bien ça, de transcender l'ordinaire. Qu'est-ce que c'est beau ! Ils ont tous pour objectif de transcender l'ordinaire et de donner un sens à tous les aspects de la vie, là où la grande majorité des hommes s'en remettent à des coutumes jamais remises en question ou à la chance. Je trouve ce texte absolument merveilleux. Il me donne presque des frissons parce que c'est... Alors d'abord, un, ça encapsule totalement ce que tu viens de nous expliquer mais aussi je pense que c'est pas loin d'encapsuler l'intention de ce qu'on fait avec Sonia depuis une quinzaine d'années, de ce qu'on fait sur Discussions Sartoriales, de ce qu'on fait maintenant sur Paris Saint-Lochemain, de ce qu'on fait depuis 2009. Et toi, tu as repris le flambeau. Et j'aime, alors évidemment, j'aime bien cette idée que nous sommes un peu les héros d'aujourd'hui. on a envie de remettre un peu de beauté dans ce monde un peu, allez, on va le dire, médiocre, mécanisé où à cause des algorithmes on avance tous un peu en troupeau et que même nous, on doit être très, très attentifs à ne pas tomber dans cette logique de troupeau et toujours d'avoir l'esprit ouvert. Mais c'est vrai que cette exigence, voilà, je cherchais le mot, doit être, comment dire, protégée et promue. Merci Léon pour cette... C'est incroyable. Ce gars, il a 24 ans. Moi, j'en ai 60. J'ai 36 ans de plus que lui. J'ai l'impression que je me suis viens de me prendre un cours de littérature. Bon, même si quand même, j'avoue, hormis un titre que je ne connaissais pas et que je n'avais pas lu, j'avais un tout petit peu de bagage quand même. Mais tout de même, c'est quand même assez réjouissant de voir un jeune homme qui en plus est devenu rédacteur en chef pour nous, pour Parisien de Jean Cleman, avoir ce type de culture et ce type de clairvoyance par rapport à des choses qui sont quand même relativement complexes. Je vous donne rendez-vous donc pour un prochain numéro de la discussion sartoriale. On va regarder cette caméra. Et d'ici là, portez-vous bien, habillez-vous. Alors, intéressez-vous aux autres. C'est là où nous allons faire la scission avec les dandies. Il faut s'intéresser à autrui. Il faut faire plaisir. Il faut prendre soin des autres parce que ça, ce n'est pas peut-être la définition originelle du dandy, mais c'est celle que nous nous défendons ici. On regarde la caméra et on dit à très bientôt les amis. Au revoir. A bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501